Quels sont les grands ravageurs que vous allez rencontrer ? Les limaces, ça c'est sûr, les campagnols et quelques insectes, le pire, l'altise et peut-être un petit peu les chenilles. Je vois qu'on a peu de problèmes de pucerons, on ne sait pas trop pourquoi. Les mouches des carottes et des poireaux restent. On a commencé à changer tout le raisonnement autour des auxiliaires. Ça a été un gros pavé en 2012. Et donc on a changé le raisonnement autour des auxiliaires pour un simple motif. C'est-à-dire que tout le monde va vous baratiner des auxiliaires. Les auxiliaires super, les auxiliaires super, les auxiliaires super, vous manquez d'auxiliaires, vous n'avez pas d'auxiliaires. D'accord ? Sauf qu'il y a un problème avec les auxiliaires. C'est lequel, le problème des auxiliaires ? Quand tu en as besoin, ils ne sont jamais là. C'est la cavalerie, mais loin après le problème. Donc, elle n'arrive jamais à temps, celle-là. Et donc, on avait un problème avec ce raisonnement où tout le monde s'intéresse aux auxiliaires et que toi, tu ne les as jamais et jamais au bon moment. Donc, quel est le dossier qu'on s'est mis à gérer intuitivement ? Si on avait un problème avec les auxiliaires qui n'étaient jamais là, on s'est intéressé aux ravageurs. Et puis, finalement, on a gagné la bataille. Pour faire de la lutte biologique intégrée, vous devez vous intéresser aux ravageurs avec un raisonnement très simple. Le ravageur, c'est tout de suite le premier qui vient après le végétal. D'accord ? Et pour avoir des auxiliaires, vous devez avoir des ravageurs puisque finalement, c'est la réserve à manger de l'auxiliaire. D'accord ? Et donc, il y a un gros problème. Je dois avoir le plus possible de ravageurs pour avoir le plus possible d'auxiliaires. Donc, quel est le problème qui va arriver ? C'est celui-là. Présence de ravageurs, pas de récolte parce qu'en fait, on est concurrent à la même culture. Tu sais, voilà, on mange la même chose. Et donc, à un moment donné, on n'y arrive pas. Et donc, ce dossier-là, quand on l'a mis un petit peu d'aplomb avec quelques agriculteurs, donc on avait des stratégies tout de suite. On va les éliminer. On va les tolérer. Et puis finalement, on a raisonné réellement dans ce sens-là. C'est-à-dire, premier réflexe, je tue tout le monde. Ben oui, je mets un insecticide ou Dieu sait quoi. Je vais les tolérer. Je vais construire un raisonnement pour les tolérer qui va me donner de la lutte biologique intégrée. Et pour s'en sortir, on a mis un petit tiré dans le biologique. C'est-à-dire, la biologie, la lutte biologique, l'agriculture biologique, vous devez la comprendre d'une façon très simple. C'est une agriculture qui doit logiquement aller avec la biologie. C'est-à-dire, vous mettez le petit tiré, c'est logiquement biologique. Donc en fait, il y a une logique de la vie qu'il faut récupérer. La logique de l'écosystème, la logique des plantes, la logique, je ne sais pas, des vers de terre, des limaces ou des topins. D'accord ? Pour finalement réussir à vivre avec et à les contrôler. Donc ça, ça a été un effort surhumain, je dirais. Parce que vraiment, ce petit tiré, il nous a sauvé la peau. Et quand on l'a mis comme ça en place, on a pu commencer à travailler. Voilà. Et donc, le ravageur, on a commencé à les décrire. Donc vous avez des maladies cryptogamiques, des insectes, des mammifères, des oiseaux et des adventices, fatalement. Et à chaque fois que des éléments de ce système-là sont présents, vous perdez de la production. Donc vous voyez, il y en a. On peut faire des listes, enfin, des listes sans fin, quasi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire des maladies fongiques, cryptogamiques ? Eh bien, il y en a des centaines et à chaque plante la sienne. C'est-à-dire que quand vous alignez vos cultures dans le jardin, chaque plante, claque, elle en a trois ou quatre qui débarquent. Donc la bataille va être rude. C'est pareil pour les insectes, des centaines et puis chaque plante a les sien. Les mammifères, alors on n'en parle même plus, les mulots, les sangliers. On a des chiens errants. Alors en élevage, c'est la catastrophe. Vous voulez faire des moutons, tous les chiens qui traînent, vous les tuez. C'est radical, pas de cadeau. Ou alors vous enfermez vos moutons, mais il faut faire un truc intelligent. Les moutons et les chiens, c'est une catastrophe. Et du coup, même les tops, parfois, peuvent nous embêter. Alors, les mammifères vont être moins problématiques, mais très embêtants quand vous avez notamment les campagnols et les sangliers. C'est des vrais, vrais problèmes. Et dans nos litières, on devine très facilement que les campagnols pourraient être le problème numéro un. Ok ? Donc là, il y a des choses. Et après, on a les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est un petit peu moins grave, sauf peut-être les ramiers, les pigeons et les corbeaux qui font beaucoup de ravages dans certaines cultures parce qu'ils adorent sortir, en fait, les petites plantules, etc. Et puis, finalement, le ravageur, c'est un individu, voilà. Mais en fait, il va être concurrent. L'idée, c'est un ravageur, il va être concurrent, il mange la même chose que moi. Et par contre, il va faire partie de la biodiversité globale du système. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est une biodiversité négative parce que finalement, elle empêche la production ? Est-ce que ça existe réellement, une biodiversité négative ? Voilà le genre de question qu'on a été un petit peu obligé de se poser. Et à un moment donné, comment on la gère, cette fameuse biodiversité ? Et puis, ce qui est apparu, des raisonnements très simples, puisqu'on était avec nos vers de terre et nos sols vivants. Le ravageur, c'est un individu qui va manger des cultures parce qu'il a faim. Voilà. Premier constat. Une limace, elle mange parce qu'elle a faim. Un topin, il mange parce qu'il a faim. Un oiseau, il mange parce qu'il a faim. Il n'y a pas d'autre raison. Sinon, il ne mange pas. Donc, du coup, l'idée qui est apparue, c'est pour passer ce premier cap terrible, pour avoir des auxiliaires, il me faut beaucoup de ravageurs. Plutôt que de les tuer, parce que si je les tue, je n'aurai jamais les auxiliaires. Vous voyez le débat ? Donc, plutôt que de tuer nos ravageurs, on s'est dit, on va s'occuper d'eux et on va leur donner beaucoup à manger. Et on va leur construire une maison où ce sera en bon état. Et on va essayer de comprendre à quel rythme ils vivent et quand est-ce que je peux intervenir correctement. D'accord ? Et donc, on s'est occupé de trois choses. Nourrir les ravageurs pour qu'il y en ait un max. Des maisons en bon état. Et le rythme de vie et de reproduction de ces ravageurs pour, finalement, faire quoi ? Quand je sais comment vit une limace, qu'est-ce que je pourrais imaginer très facilement ? Et bien, je pourrais imaginer un système où je plante des salades quand la limace n'est pas très active et qu'elle est au repos. Voilà. Et du coup, ma salade serait sauvée tranquillement. Et même s'il arrivait beaucoup de limaces après, peut-être que c'est moins un problème que quand la salade est petite ou grande. Et on le sait bien, même qu'il y a des limaces sur des salades grandes, alors c'est un petit peu embêtant quand il faut la vendre parce qu'il y a des limaces autour. Mais il y a peu de problèmes, ça ne ravage plus. Donc, il y a peu de problèmes à partir d'un certain moment. Et donc, on s'est occupé des limaces, par exemple. Et donc, où se trouve le ravageur ? Quand on le remet dans son écosystème, on a vu qu'il y en avait partout. Les maladies cryptogamiques, les champignons du sol, les insectes, etc. Il y en a partout. Et dès qu'une plante arrive, il y en a au-dessus, dedans, partout, à droite, à gauche. Ça devient compliqué, cette affaire-là. Et puis, on a continué à faire des espèces de béabas pour se remettre un petit peu zen avec nos ravageurs. Le ravageur, il suit une plante spécifique. Il y est quasi affilié, en fait. Quand vous avez une maladie cryptogamique sur une plante, elle n'est pas forcément sur une autre. Ce n'est pas la même, vous voyez ? Et donc, dans ce contexte-là, en fait, on s'est dit... Le problème, c'est qu'on va cultiver des plantes, d'accord ? Comment on va faire pour gérer nos ravageurs ? Eh bien, peut-être, comme les systèmes sont affiliés, on va spécialiser des trucs pour les ravageurs. L'idée intéressante, ça a été de les nourrir, tout simplement, avec des cultures adaptées pour eux. Et donc, l'idée fondamentale, c'est que pour entrer dans le cercle vertueux, le végétal, le ravageur, les auxiliaires, il fallait surtout avoir ces satanés ravageurs. Et pour ça, on a travaillé l'habitat, la maison, l'habitat et la maison. La nourriture est terminée. Donc, le gîte et le couvert. Donc, si vous voulez protéger de la biodiversité et avoir de la biodiversité, vous prenez tous vos programmes de protection de la biodiversité et vous la mettez à la poubelle, des milliards, économisez, tout de suite. Parce que ça ne sert à rien. Pour avoir de la biodiversité, il faut deux choses. Une maison en bon état et de la nourriture dedans. Et ensuite, tous ceux qui mangent, ils vont se reproduire. Donc, vous faites de la biodiversité. D'accord ? Donc, le gîte et le couvert, je regarde. Il y a le gîte et le couvert, je sais qu'il y a de la biodiversité, en fait. Et tout le reste, ce n'est même pas la peine de mesurer, ça va venir. Et donc, je dois mettre en place ce raisonnement très simple. Le gîte et le couvert, j'aurai de la biodiversité. Donc, quel est le gîte et quel est le couvert de limaces pour avoir des mangeurs de limaces ? Vous voyez ? Et la biodiversité va suivre. Donc, c'est très, très simple. Donc, on s'est rendu compte que dans ces raisonnements-là, la biodiversité, je la produis parce que je produis la nourriture et l'habitat adapté ou je la détruis parce que j'enlève la nourriture et je détruis les habitats. Voilà. Il n'y a pas d'alternative. Ou tu as des pratiques qui détruisent la biodiversité, tu peux la protéger tant que tu veux, tu n'arriveras jamais à rien. Voilà. Donc, nul. Des milliards dépensés perdus. Ou tu as des pratiques qui construisent le gîte et le couvert et tu auras de la biodiversité à bloc et tu pourrais en plus produire énormément. Donc, on a deux extrêmes et il n'y a pas d'entre-deux. Protéger de la biodiversité, c'est couillon. Donc, on s'y est mis. On a essayé de regarder. Donc, le faux débat, l'hypothèse, les auxiliaires, faux débat. Le ravageur, c'est la bonne entrée puisque c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc, plus j'ai de ravageurs, plus j'aurai d'auxiliaires demain. Le problème, c'est la maîtrise de cette phase du ravageur. Alors, du coup, l'exemple des limaces, mais c'est pareil pour le topin. Une limace affamée, elle dévore toujours mon semis. Voilà. Et donc, la question qui a suivi, c'est qu'est-ce qu'on donne à manger à une limace ? Je vous garantis que là, elle était un petit peu sec. Que mange une limace ? Alors, on savait bien qu'elle mangeait de nos cultures, mais... Hein ? Voilà. Et puis là... Voilà. Sauf que je veux quand même sauver ma culture. Et donc, comment je vais m'y prendre ? Et donc, dans les enquêtes et les retours avec les agriculteurs, très rapidement, il est apparu qu'avec de la paille, on maîtrisait très bien les limaces. Alors ça, c'est une impression générale. On a travaillé même pas sur un truc scientifique. C'est... T'écoutes les gars et tu dis, t'as des limaces ? Oui, t'as des limaces ? Non. Pourquoi t'en as pas ? Je sais pas trop. Tu laisses des pailles ? Oui ou non ? Bon, bref. Donc, de l'impression générale du travail de réseau, il est arrivé le fait qu'avec de la paille, peu de limaces. Alors là... Il y a... Il y a eu des problèmes. Et puis d'autres, avec de la paille, beaucoup de limaces aussi. Et en fait, on a été obligé de mettre des rythmes en place. Et en fait, on a fini par comprendre, parce qu'on a quand même trouvé des personnes ressources qui connaissaient quelque chose aux limaces. Et donc, écoutez bien l'histoire de la limace. C'est une histoire extraordinaire. La limace, ça va et ça vit avec les champignons. Alors, vous allez taper un nom sur Internet. Vous allez vous télécharger. C'est des conférences YouTube de Hervé Coves. Hervé... Donc, c'est un technicien de la chambre d'agriculture du Limousin. Il est à Brive, d'accord ? Et il est spécialisé sur la truffe. C'est son gros boulot. Et donc, truffe, champignons. D'accord ? Et donc, à un moment donné, on avait une baisse de production des truffières plantées. Là, ils ont eu des gros couacs. Et ils se sont rendus compte... Donc, c'est lui qui a fait le boulot. Ils se sont rendus compte que partout où il y avait des limaces, il y avait des truffes. Mais quand il y avait trop de limaces, ils mangeaient quand même aussi les truffes. Donc, des choses un petit peu compliquées. Et quand les agriculteurs faisaient de la lutte anti-limaces pour avoir des truffes, ils n'avaient plus de truffes. C'est quand même un petit peu embêtant tout ça. Et donc, ils ont travaillé là-dessus. Et globalement, pour le faire assez vite, la limace et le champignon, ça fonctionne ensemble. Pourquoi ? Parce que les limaces, elles adorent manger les champignons. Parce qu'en fait, il faut imaginer que votre limace, c'est un tube digestif mobile et externalisé du champignon. D'accord ? Et quand la limace peut ingérer des champignons, elle ingère aussi les spores, etc. Et dans une glaire de limace, vont germer les champignons à nouveau. D'accord ? Donc, en fait, la limace, elle sert à ensemencer le sol de tous les mycéliums. Et donc, quand vous allez mettre de la paille pour attaquer la lignine et la paille et le carbone dur, il vous faut à tout prix les champignons pour humifier. Et donc, il est normal que la limace soit très agressive. Dans la première phase, vous allez mettre de la paille. Parce qu'il faut à tout prix que les champignons arrivent très très vite. Parce qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir brouter des champignons pour être en symbiose et en équilibre avec son champignon. D'accord ? Et donc, on a vu apparaître deux cas d'école chez les paysans. Ceux qui avaient toujours de la paille au bout d'un moment, les limaces, elles étaient assez cool. Ils étaient assez cool avec les limaces. Donc, ils mettaient de moins en moins d'antélimaces. Et ceux qui, comme les éleveurs, régulièrement enlevaient la paille des systèmes, dès qu'ils avaient enlevé de la paille, pour X ou Y raisons, la culture qui suivait, attaque carabinée de limaces. C'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver au début. Et donc, ça nous a pris quand même quelques années d'échange. J'ai fait deux formations spéciales brinsportorming limaces. C'est terrible. Et puis, on était au bout avec ces réflexions-là, mais aucune porte d'entrée. Et en fait, elle est venue par hasard parce qu'en fait, tu lâches 30 paysans dans la nature. Mais tous, ils vont voir un truc. Et tout d'un coup, on dit, hop, 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 on va trouver un truc super. Hervé Covesse, laïcosse des limaces, c'est intéressant. Et quand on a travaillé un petit peu avec lui, hop, il nous a tout débriefé. Alors, écoutez bien comment ça marche. Dans toutes les plantules, toutes jeunes, les toutes petites feuilles de colza, de crucifères, de salades ou de n'importe quoi, il y a des acides aminés particuliers que la limace a besoin d'ingérer pour que germent ces champignons. Et en fait, ces acides aminés, vous ne les avez... Alors, ça a des noms. Si vous faites Hervé Covesse, vous allez les avoir. Mais en fait, ces acides aminés, ils ne sont présents que dans la feuille jeune. Conclusion, quand la feuille de salade a vieilli, pour la limace, ça a très très peu d'intérêt parce que finalement, elle n'y trouve pas tout à fait le produit que la biologie demande. D'accord ? Donc, elle va être beaucoup moins agressive sur une vieille feuille que sur une jeune. Et donc, le problème, c'est le semis, là, dans la phase, allez, on va dire un tournesol, c'est les trois premières semaines globalement. Mais c'est pareil pour vos crucifères, c'est pareil pour vos radis ou vos navets, etc. Et donc, dans cette phase-là, attention, danger ! Et donc, l'idée, ça a été de les nourrir avec une culture dédiée. Par exemple, notre couvert végétal, quand vous semez 130 kg, c'est pas quelques kilos de salade ou quelques grammes de salade. Et donc, du coup, on fait tout de suite une grosse densité pour que ça aille très très vite au mois de mai pour que la limace soit très vite dépassée. Et donc, on s'est rendu compte que certaines plantes n'étaient absolument pas consommées par les limaces. Par exemple, le trèfle, très consommé, la fèvre, quasiment pas. Alors, pourquoi ? Mais on pense que parce que certaines plantes sont plus appétantes que d'autres, tout simplement. Ou alors, peut-être que, ça, c'est l'hypothèse à Hervé Covese, mais ils sont en train de le mesurer, que dans les petites feuilles de colza, il y a plus de ces acides aminés ou dans les crucifères que dans d'autres espèces. Et donc, il y a eu toute une stratégie. La première qui est arrivée, c'est de mélanger des plantes favorables aux limaces. Et puis, du coup, on s'était dit, si on sème du blé avec du colza, elles vont nous manger le colza et elles vont nous laisser le blé. Alors, ça a assez bien marché, curieusement. Et donc, on a commencé à étaler ces raisonnements partout. Et donc, comme vous mettez, vous, de la paille, des feuilles, etc., des choses qui vont appeler le champignon, attention, la limace, elle arrive comme dans un boulevard, là. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va essayer de croître une population, parce que plus vite elle grandit en population, plus vite il y aura des champignons. Et la deuxième étape, les champignons, s'ils ne trouvent pas de paille à digérer, qu'est-ce qui va leur arriver ? Eh bien, ils ne vont pas se développer, il n'y en aura pas. Donc, conclusion, il y a toujours des limaces. Parce que, justement, vous n'allez pas contrôler les limaces avec votre champignon. D'accord ? Et en fait, ce qui se passe petit à petit, c'est que quand vous faites apparaître la paille et les champignons et la lignine et l'humification, vos limaces vont s'occuper des champignons et ça va s'auto-reproduire tranquillement, tout est cool, et elles ne vous attaquent plus ou très peu les cultures. Il y a une espèce d'équilibre biologique, mais qui arrive là de troisième année. Souvent, on a vu un rythme de trois ans. D'accord ? Donc, la première année, quand vous démarrez pas encore beaucoup de limaces, la deuxième, ça explose les populations. Et la troisième, si vous avez vraiment pris soin de faire de l'humification, etc., vous allez commencer à réguler. Et trois ans, c'est aussi le temps qu'il va vous falloir pour faire apparaître les auxiliaires. Par exemple, un carabe qui va manger une limace. D'accord ? Mais des oiseaux aussi qui viennent les picorer, etc. Donc, si le maire le trouve des limaces, il va moins m'attaquer les petits vers. Et donc, on se rend compte que trois ans, c'est aussi la durée pour qu'arrivent les auxiliaires. Et puis là, maintenant, c'est encore de plus en plus complexe. On a travaillé avec Jean-Pierre Sartou. Il est arrivé dans un champ où on fait du semi-direct de tournesol et où on ne traite plus les limaces. Donc, ça y est, on y est arrivé. J'ai un paysan en France. Ce n'est pas non plus le truc qui s'est étalé et généralisé. Mais en fait, ça permet d'incuber et d'apprendre. Et donc, on a continué à travailler sur la biologie des limaces. Et on se rend compte que là, actuellement, dans ce champ-là, on a un vrai problème. On sème du tournesol et on a 200 limaces au mètre carré. Et pas de dégâts de limaces. Alors là, je te garantis que... Et donc, on a repris toutes nos vieilles combines. C'est-à-dire que le tournesol est semé avec une plante compagne. Et cette plante compagne, elle peut être prédatée. D'accord ? Donc... C'est encore plus appétante que le tournesol. Oui, on a mis de l'orge de printemps qui marche apparemment très bien. Et donc, sa première révélation, c'était pas mal. On a trouvé, je sais pas combien de variétés de limaces différentes. Souvent, il y en a 3 ou 4 dans les champs. La petite noire, la petite grise et puis 2 ou 3 en plus. Là, il y en a 20 ou 30. Il y en a une quantité astronomique qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue. On ne sait pas d'où elles viennent. Enfin... C'est pas de la génération spontanée, mais elles sont là. Et donc, il y a des limaces prédatrices de limaces. Notamment une qu'on appelle la limace tigre. Alors, elle est petite. Elle n'est pas très grande, mais elle est zébrée. Elle est plutôt grise, un petit peu noire. Et elle est zébrée d'orange sur le dos. Oui, léopard ou tigre, oui. Et donc, on a des... Donc, il y a des vrais phénomènes extraordinaires qui arrivent. Même les limaces se mangent entre elles. Pouah ! Super ! Et donc, on se rend compte que la biodiversité, c'est un milieu très compliqué. 200 limaces au mètre carré, ça ne veut rien dire. Si, justement, en fait, il s'établit des équilibres à l'intérieur de la population. Et après, autre débat. À force de suivre, de compter les limaces, on a leur rythme biologique. Et donc, les limaces, deux périodes de l'année où elles sont relativement peinards. Or, lesquelles ? L'hiver, on aurait pu s'en douter d'emblée. Mais l'été aussi. C'est-à-dire, quand il fait froid, elles s'enterrent dans les galeries de vers de terre jusqu'à 10 cm quand même. C'est assez surprenant. Des fois, on les trouve assez profondément. Et quand il fait chaud, pareil, elles vont s'enterrer et se mettre au repos. Et en fait, une limace, elle va démarrer au mois d'avril, elle va démarrer sa ponte et la population explose au mois de mai. Et donc, si ma population explose au mois de mai, qu'est-ce que je dois à tout prix avoir dans le champ à ce moment-là ? Je dois avoir soit des champignons pour elles, mais ce n'est pas sûr que je les ai, puisque ton humification n'est pas forcément en route. Soit je dois avoir des plantes plutôt adultes qui sont peu consommées parce que ce n'est pas tout à fait ça qu'elles aiment. Donc, du coup, elles vont s'occuper de manger des adventices et Dieu sait quoi ? Des plantes jeunes. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir de plantules de semis au moment où les populations explosent. Et donc, l'été, c'est exactement pareil. Le mois d'août, il est relativement calme. Juillet-août, là, c'est relativement calme et ça va redémarrer avec la première pluie. Donc, la première pluie qui arrive après le 15 août. Vous savez bien le traditionnel orage du 15 août. Et donc, globalement, la population de limaces explose le mois de septembre. Et donc, si vous avez le malheur de planter des choux, des petites plantes ou de les semer au mois de septembre, ils vont se faire avoir. Par contre, si vous avez fait le même travail au mois d'août, vous allez vous en sortir. Parce que ces plantes, elles ont repiqué, elles ont repris, etc. Donc, elles pourraient être un petit peu plus grandes. Et avec la première pluie d'automne, elles vont cavaler, elles. D'accord ? Donc, du coup, elles vont sortir du piège. Et donc, en permanence, on a commencé à réfléchir comme ça. Et ça nous a apporté des solutions. Et dans les phases où on est débordé, on a gardé de l'antélimace de l'orthophosphate de fer. Pour sécuriser quand même la démarche. Parce que c'est dommage de faire un travail et de se le faire prédater. Donc, dans les systèmes que vous démarrez, gardez les trois stratégies, le contournement, etc. Et surtout, le poison, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, mais un tout petit peu pour vous rassurer, vous aider à passer. Et à un moment donné, vous l'enlèverez aussi. Donc, les limaces, c'est un vrai sketch. Et donc, on se rend compte que les paysans, écoutez bien ça, dès qu'ils enlèvent la paille, c'est mort. Les limaces, elles ravagent tout. Et donc, entretenir la paille dans un champ, ça devient fondamental parce que finalement, vous allez entretenir votre rythme de croissance des champignons. D'accord ? Et puis, on finit le job. Extraordinaire. Les champignons sont là. L'humification se fait. Et les champignons vont faire un assainissement du sol par les ifs mycéliens. Comment ça marche ? Ben, c'est très simple. Il y a des nématodes dans le sol. Le champignon, il entoure le nématode et il le digère. Il l'attrape dans un piège et il le mange. D'accord ? Mais ça se fait aussi avec les œufs de limaces, etc. Et en fait, le système va s'auto-réguler tout simplement. D'accord ? Donc toujours pareil, enlevez votre paille et vous êtes mort. D'accord ? Et donc, c'est là que ces jardinages sur sol vivant à base de carbone stable, lignine, cellulose dur, ils sont très, très, très performants à condition qu'on reste dans la stratégie du carbone. Et on voit bien que la nature, elle pousse comme ça. Elle ne met jamais d'azote. Elle met toujours du carbone. Donc il y a bien une raison. Et les plantes, elles poussent. Les nôtres, elles ne poussent pas. Et donc, même travail. Allez, le topin. Vous en avez du topin ? Des fois, ça vous embête. Peut-être pas trop en jardinage aussi. La première année. Après la prairie. Après la prairie. Voilà. Alors pourquoi topin, prairie, etc. Et bien toujours pareil. Décrivez-moi un topin. Un topin, c'est comme vous et moi. Il habite où ? Il mange quoi ? Donc allez, le topin, il habite où ? Dans le sol. Dans le sol. Mais où réellement ? Dans les racines. Parce que qu'est-ce qu'il va manger et boire ? Les racines. Il va manger les radicelles. Ce qui est tendre et qui le nourrit bien. Et il va boire de la sève élaborée. Donc il a un super McDo. Hein ? Le Coca-Cola, la sève. Et les racines, le McDo. Le sandwich. Hein ? Et donc, pour une prairie, aucun problème. Pourquoi ? Parce que la prairie, elle injecte 60% de son rendement de biomasse totale dans le sol sous forme de racines. Alors, le topin, là-dedans, il est heureux. Il est heureux pourquoi ? Toujours couvert, jamais travaillé, une maison en bon état. Et de la nourriture à profusion. Hein ? Ok ? Tout va bien. Et ça pose jamais de problème à la prairie parce qu'elle produit tellement qu'aucun souci avec le topin. Le topin, il va attaquer quand ? Vas-y. Quand est-ce que tu as eu des problèmes de topin ? Dans le mois de mai. Oui, oui. La première année. La première année, oui. Les salades. Aubergine, par exemple. Oui. Tout parti. Alors, pourquoi maintenant, ton topin, il va attaquer tes salades ? C'est ça qui m'intéresse. Oui ? Pourquoi il a faim ? Pourquoi il a faim ? Il a plus de racines. Il a travaillé le sol. En fait, je viens de travailler le sol. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai détruit les maisons. J'ai détruit des habitants, fatalement, mais tous ne sont pas morts. Et j'ai supprimé la nourriture qui va se dégrader trop vite. Elle va minéraliser. Conclusion. Les topins qui survivent, ils meurent de faim. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? La première salade que je plante. Attaque carabiné. Je mange ce qui traîne. Et toi, tu dis... Qu'est-ce que tu dis ? Les deux tiers. Oui ? Mais qu'est-ce que tu te dis, paysan ? Saloperie satanée de topin. Il fait chier et bouffe tout. Et en fait, tu devrais te dire qu'est-ce que je suis con. Je ne les ai pas bien nourris. D'accord ? Et en fait... Ben oui. Voyez les deux extrêmes du raisonnement. Et donc, quand vous le faites comme ça, ça va beaucoup mieux. Tu dis, bon, ok. Je vais avoir une stratégie de nutrition de mes topins. D'accord ? Et c'est là que le couvert végétal, encore une fois, il nous a aidé énormément. Je détruis une prairie avec un couvert déjà à l'automne. Et j'ai une plante qui prend le relais. Et donc, je vais planter mes salades dans la plante que je vais culbuter, rouler, mais qui va mourir doucement. C'est-à-dire que cette légumineuse, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui va venir en paillage et qui va mourir avec le roulage, elle va mettre 15 jours réellement à mourir. Et donc, pendant 15 jours, elle nourrit encore, elle va biberonner quelque part mes topins. Et toi, là, tu as une chance de mettre une salade en bon état, c'est-à-dire avec un système racinaire qui est déjà en forme pour de la croissance quand le topin va arriver. Et donc, il est probable que cette plante-là, elle s'en sorte beaucoup mieux dans l'attaque de topins, puisque finalement, il ne va pas y aller aussi vite. Sinon, ta prairie est détruite. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est au ramadan, lui. Pas à bouffer. C'est le carême. Je te garantis que dès qu'il trouve quelque chose, il y va. Quand vous le raisonnez comme ça, en fait, on a fait les expériences avec des agriculteurs et ça marche vraiment comme ça. Et donc, vous avez des outils de lutte biologique qui vont arriver. Comment je sauve ma petite salade ? Comment je sauve ? Comment je lutte pour que, finalement, ma salade pousse plus vite ? Et comment je lutte contre les limaces et le topin ? Je les tue ? Non ? Je les nourris, d'abord. Mais ça, c'est la réflexion que je dois anticiper. Mais réfléchissez toujours un petit peu à azote. En fait, l'azote, c'est un engrais starter qui va vous accélérer la croissance des plantes. Et donc, retenez quand même ça, parce que ça apparaît comme une évidence aujourd'hui. L'apport d'azote rapidement absorbable par une plante peut être un excellent outil de lutte biologique. D'accord ? Et donc, c'est intéressant parfois que vous ayez en réserve, dans ces phases de transition, un guano ou un truc comme ça, rapidement assimilable pour booster la plante. D'accord ? Parce que, justement, plus vite elle va pousser, plus vite elle aura des racines, mais moins la feuille reste tendre, donc moins les limaces s'attaqueront. D'accord ? Et donc, l'azote, d'une forme ou d'une autre, alors en chimie c'est facile, on met de l'ammonitrate et tout ce qu'on veut, mais en agriculture bio, penser qu'un petit peu d'azote soluble, type guano ou fiente, pourrait être un excellent outil de lutte biologique, ça va vous donner un coup de punch. Alors, il en faut pas beaucoup, c'est 10 unités ce truc là, c'est pour donner le petit coup de punch. 10 kg d'azote hectare pour cette phase-là. Et vous allez avoir un excellent outil de lutte biologique, en fait. Et on passe à côté de choses vraiment évidentes. Une fois que ça a été fait, ça nous a donné beaucoup de sérénité, donc voilà, pas de gîtes, pas de couverts, beaucoup de problèmes, la bagarre est rude quand vous n'avez que tous très peu de choses à manger. Et donc, on a aussi commencé à faire des plantes associées, de la salade et autre chose, comme ça, au cas où il pourrait manger autre chose et me laisser de la salade. Et puis, si t'as mis 3 légumes et qu'il y en a 2 de mangé, il en reste un, t'as quand même quelque chose à vendre. L'idée de tes mélanges là, elle est excellente dans la lutte biologique. Et donc, on a commencé à faire tout ça. Autre débat qui est arrivé avec Jill Clapperton, spécialiste de la biologie au Canada, les pathogènes globalement. Alors là, pareil, grosse surprise des pathogènes, des bactéries, des champignons du sol. En fait, globalement, vous avez une partie, ce sont des... Allez, on va le faire comme ça, je le fais de façon très simple. j'ai les bénéfiques d'un côté, 10% du lot, et j'ai les maléfiques, enfin, ou les pathogènes de l'autre. 10% du lot. Et au milieu, vous avez 80%. Ce sont des... des individus très opportunistes. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces individus, si vous avez des... des bonnes pratiques, vont commencer à aider et à travailler dans le bon sens. Mais ils peuvent aussi réagir avec les mauvaises pratiques. Ils sont très opportunistes, en fait, d'accord ? Et donc, si vous avez des pratiques qui favorisent la pathogénèse, les pathogènes, ils vont aller avec. Et donc, vos 10% de pathogènes, là, ils vont se transformer en 80%, parce qu'ils sont aidés avec les opportunistes. Et donc, c'est très malléable, d'accord ? Et donc là, la pratique agricole elle-même, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et on le voit dans les pratiques qui conditionnent de l'asphyxie du sol. Tout ce qui va être asphyxié, en aérobie, manque d'oxygène, etc., on va vers le pathogène. Et inversement, tout ce qui dans le sol se met vers l'aérobie, d'accord ? La décomposition organobiologique aérobie, ça va vers les bonéfiques. Hein ? Ok ? Et donc ça, c'est vraiment un truc. Et donc, pourquoi le travail du sol, il favorise les pathogènes, finalement ? Parce qu'on tue la maison. Parce que tu détruis la maison. Donc déjà, tu détruis de la diversité. Mais souvent, dans les pratiques de labours, etc., on va enfouir de la matière organique qui, en fait, va être ensilée. Elle va se retrouver en aérobie parce qu'en même temps, tu as passé le mixeur qui fait une croûte de battance qui va asphyxier, empêcher la respiration du système. Et donc, finalement, ta matière organique qui a été mise en profondeur, vous allez l'ensiler. Acidification du milieu. Et donc, c'est développement des pathogènes. D'accord ? Parce qu'on devient asphyxié en aérobie. D'accord ? Et ça, si tu le répètes de plus en plus, alors, la première fois, quand tu as 4% de matière organique, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as encore un tampon sur le sol. Et quand tu commences à perdre ta matière organique, à un moment donné, ça bascule pour de bon. Et après, tu es coincé. D'accord ? Et donc, tout ce qui va favoriser l'anaérobiose, globalement, vous mettez votre système en danger sur les pathogènes. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. On va essayer de faire en sorte que toute la bande du haut travaille ensemble. D'accord ? Donc, les opportunistes, on va quand même les favoriser vers l'aérobie pour qu'ils travaillent dans le bon sens. Et du coup, les pathogènes, ils vont toujours rester présents. Et en fait, quand un système est détruit, il n'y a plus que le pathogène qui survit. Et donc, ça a une fonction énorme. Le pathogène, il va te dégager. Il est capable de te tuer en fin de course. D'accord ? Donc, le pathogène, il enlève le générateur de mauvaises pratiques. d'accord ? Il le dégage. Hein ? Parce que tu ne vas pas survivre dans un milieu de pathogènes. Et donc, ça a une vertu. Et la vertu, c'est de te mettre dans le bon travail. Et donc, le pathogène, quand tu es parti, il va avoir, en fait, il va retaper tout. Parce que c'est le dernier individu qui peut survivre, au très froid, au très chaud, au très machin. Enfin bref, il a des capacités d'adaptation phénoménales. Et donc, il va reconstruire la biologie, l'aérobie, la biodiversité. Et petit à petit, il va donner le relais aux autres. Et donc, la lutte biologique, c'est ça. C'est vraiment écouter, regarder et savoir comment ça va se gérer. Et c'est par défaut que tu le sais. Regardez, vous avez un nématode et là, vous avez un if mycélien. Ça, c'est un champignon. En fait, ça entoure, ça emprisonne les nématodes et ça va le digérer. Donc, en fait, il y a une vraie logique. Plus vous aurez de champignons et de mycélium dans les sols, plus l'assainissement du sol sur les pathogènes va être efficace. D'accord ? Et donc, le premier outil de lutte biologique intégré de votre système de culture, c'est la présence des champignons, tout simplement. Et comme le champignon, c'est un très grand individu, moins vous allez le perturber, plus vous allez le laisser se développer. meilleur sera l'état du système. Pareil, les carabes. Donc, certains carabes sont des prédateurs de limaces, mais beaucoup de carabes ne mangent pas de limaces. Vous ne trompez pas ça. Les carabes, ils mangent d'abord des graines. Ce sont des granivores. Et certaines espèces de carabes vont manger des limaces. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand le nombre des limaces augmente, le nombre de carabes y suit, qu'il y a un temps de réaction. Et pareil, quand le nombre de limaces augmente, le nombre de carabes, enfin, peu importe comment tu le regardes, ça suit. Et donc, pour tromper les ennemis, on a commencé à faire des choses comme ça. On a mélangé les cultures. Le mélange des cultures, des plantes leur, c'est très intéressant. Donc, les premiers essais, ça a été colza févrole. Parce que la févrole, c'est une plante sympa pour apprendre à travailler. C'est vraiment, pousse partout, très rustique. Vraiment pas de problème. Donc là, vous avez un colza févrole. Donc, une rangée de févrole, une rangée de colza. Et on se rend compte que ça, ça nous a amené des outils de lutte biologique contre les altises. En fait, on se rend compte que pour ne pas avoir de problème avec les altises, il faut les perturber par la couleur et par l'odeur. C'est très réactif des systèmes d'odeurs et de ferormones ou de je ne sais pas trop quoi. On va dire l'odeur de la culture. Quand il n'y a que du colza ou des crucifères, ça a une très forte odeur. Eh bien, si vous mettez une fleur ou autre chose ou une autre couleur dedans, là, par exemple, des févroles, il y a peu de dégâts parce que finalement, c'est des vols, c'est des individus qui volent. Puis quand ils volent, ils disent oh, pop, 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 ici, là, il y a un super colza. D'accord ? Ou une super crucifère dans le jardin. Et donc, imaginez-les un petit peu comme ça. Et donc, on s'est rendu compte que de mettre ces plantes associées, là, on avait des très gros leviers pour la lutte biologique intégrée encore une fois et donc ça militait pour le mélange des systèmes. Donc là, des gros, gros succès en agriculture. Alors, en chimie, c'est pas dur. Je vais détruire une plante parce que j'ai un produit sélectif. D'accord ? En agriculture biologique, comment on fait ? En fait, on a travaillé avec le gel. On a semé des plantes à contre-cycle qui gèlent en hiver. Comme ça, la plante, elle pousse. Celle que tu ne veux pas garder, elle gèle, mais elle a fait son travail de lutte biologique, en fait, réellement. D'accord ? Donc, on essaye tout un tas de trucs comme ça ou alors, on cherche des plantes compagnes qui ne vont pas être forcément concurrentielles. Donc, on a des choses extraordinaires qui sont apparues, des trèfles annuels type Alexandrie qu'on sème avec les légumes d'été, par exemple, toutes les crucifères dans du trèfle d'Alexandrie. Donc là, vous pouvez y aller. Ça, ça marche à tous les coups. Et donc, la première chose qui pousse, c'est un trèfle d'Alexandrie qui fleurit blanc en haut, comme ça. Là, tu dis, c'est où mes crucifères ? Parce que j'ai vu des champs blancs de fleurs de trèfle. Pas de souci, la crucifère, elle est dedans et elle pousse tranquillement et ton trèfle, en fait, après la floraison, il périclite. Il peut repartir, mais il va s'affaisser et puis l'autre plante, tranquillement, elle passe à travers. Donc, en fait, pour réussir ça, c'est un jeu de doses de semences. On joue, alors au début, c'est pas si facile que ça, mais en travaillant ça comme ça, on a des vraies réussites dans les approches luttes biologiques, etc. Et si vous avez des altises qui arrivent et que vous avez des grandes plantes, essayez de mettre des fleurs. Donc, du coup, l'idée, c'est de laisser de grandes... Voilà, on va se laisser ouverts, on nourrit les ravageurs, on mélange, on change les odeurs, les couleurs, on préserve les habitats, c'est la synthèse. Et donc, on a trouvé des outils de lutte très simples, la limace et le rouleau, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, une limace, elle s'enterre, si je roule, c'est un petit peu écrasé à la surface du sol, il faut qu'elle fasse le trou elle. C'est pas le fer, d'accord ? Donc, du coup, vous la ralentissez dans le sol. Et puis, il y a une petite passe entre le rouleau. Voilà. Et donc, le roulage était très productif, la production de biomasse et la nourriture. Donc, on a gardé aussi l'approche poison préventif au cas où, parce que ça aide à passer des périodes un petit peu clés. Ensuite, tout ce qui est pièges, perturbations, etc., l'engrais starter, l'anzote, qui est un très bon truc, tous les systèmes de nourriture sur lesquels on a parlé, d'accord ? Et puis, finalement, la chimie, dans ces outils-là, c'est devenu un outil pompier. C'est-à-dire que je m'en sers que si je suis débordé. Eh bien, quand on l'a mis là, je vous garantis que là, j'ai deux coups de fil qui sont tombés cette année. on cherche, on cherche, donc la question d'un paysan, Conrad, tu connais sans doute des paysans qui n'utilisent plus d'insecticides jamais pour lutter contre les ravageurs. Alors, j'en connais, mais pas tous en avance comme ce gars-là. Et donc, en fait, ce que je suis obligé de constater, c'est que quand ils font cette démarche-là, la chimie, outils pompiers qu'ils n'utilisent plus, eh bien, ils ont des gros soucis de savoir qu'ils ne sont pas véhiculés. C'est-à-dire, il faut qu'ils refassent un réseau de gens qui réfléchissent comme eux pour aller plus vite et maîtriser, se rassurer et avoir des outils, enfin, des systèmes de réflexion qui leur permettent de maîtriser leur nouvelle étape de réflexion agricole. D'accord ? Donc, c'est là, ça y est, j'y suis. Et puis, bon, l'idée, c'est l'idéologie, vous la laissez au vestiaire quand même. Vous devez sauver vos cultures à un moment donné.